et salut c'est créabilou j'espère que vous allez bien je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite présentation de mon premier calendrier de l'avant donc tout en papier et cartonnette est fait donc par moi même donc voilà je me suis aidé de plusieurs petits tutos sur internet bien évidemment donc je suis assez contente c'est mon premier il sera certainement pour ma fille j'espère que ça lui plaira sinon tant pis je le garderai pour moi enfin bref donc voilà donc je l'ai voulu dans les temps un peu bleu, neige, flocon de neige presque être pour la reine des neiges ce truc là mais voilà donc au niveau format il fait 21,5 cm de large sur 30 cm de hauteur voilà il a la forme d'un gros livre en fait d'un gros dictionnaire j'ai envie de dire donc voilà je vais vous le montrer donc il est fait du papier de chez action pour la plupart voilà donc j'ai mis une arabesque alors il est gros alors c'est compliqué de vous montrer j'ai mis une petite arabesque là argenté un joyeux noël argenté voilà donc derrière dessous il y a un papier donc de chez action j'ai fait un tamponnage avec deux flocons et il y a marqué donc en attendant minuit voilà qu'un peu de masking tape et de bulduc voilà ici dans les coins donc j'ai mis des protège coins argenté sur la tranche donc sur la tranche il y a l'autre il y a l'autre partie en fait du c'est un papier 30,5 30 cm et demi donc du coup j'ai mis une partie et l'autre partie donc sur la tranche voilà je vais essayer de vous montrer la suite et donc ici j'ai mis donc du ruban pour rappeler donc du ruban blanc avec des flocons de neige je sais pas si vous allez les voir du organza du satin et puis une cordelette avec des cloches et des perles voilà donc et donc sur l'autre côté comme j'avais plus du coup du papier j'en avais qu'un donc j'ai mis ça va ensemble c'est du gris et puis j'ai remis donc une arabesque ici donc des coins ici et ici et donc ma signature voilà donc il est fermé par un ruban donc je vais vous montrer comme ça ce sera plus simple par un ruban blanc avec des flocons de neige argenté et donc quand on l'ouvre j'espère que je vais arriver à vous montrer en entier donc nous avons 24 petites boîtes petites boîtes donc faites en papier là j'ai fait une découpe donc de boules de noël de couleurs différentes il y en a un c'est un peu brillant bleu turquoise et l'autre un autre brillant voilà j'ai fait des tamponnages flocons de neige j'ai marqué au tampon aussi dans le froid en haut là ici et donc en bas comme vous pouvez le voir il y a marqué je sais pas si vous arrivez à le voir noël sous la déj' je trouvais que c'était très très bien voilà ensuite donc j'ai fait les 24 petites boîtes donc avec la collection une des collections de l'année dernière de noël de chez action donc tout est dans la même collection de toute manière et puis donc j'ai fait des découpes comme vous pouvez voir là donc des étoiles des carrés que des fois j'ai mis en carré des fois j'ai mis en losange comme ça voilà donc donc et donc sous les petites boîtes sous les petits donc chiffres là parce que du coup là vous devez peut-être mieux il y a les chiffres j'ai mis un petit peu de bulgique comme ça en fait qui permet donc d'ouvrir à ouvrir ou pas parce que bon comme tout est fait main voilà c'est un peu fragile donc faire un petit peu attention donc ça s'ouvre mais voilà on n'est pas forcé quand même c'est plus de la déco que d'autres choses il ya des boîtes qui s'ouvrent bien et des boîtes selon le papier ça s'ouvre beaucoup moins bien voilà donc et puis bien sûr de ben forcément dedans on met on a la place de mettre quelques petits chocolats alors pas c'était de marque voilà des chocolats en tout le cas vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez vous pourriez même mettre des petits cadeaux tout petit cadeau des bonbons des chocolats ceux qui n'aiment pas les chocolats ils peuvent avoir des bonbons des petits cadeaux alors voilà c'est pas des grandes des grandes cases elles font je crois 5 5 cm et demi c'est des carrés de 5 cm et demi et la profondeur est de 3 cm voilà donc tout est dans le truc bleu donc les chiffres sont mis dans le désordre j'ai juste maintenu donc le 1 ici et donc le 24 ici puis après j'ai interverti donc finalement en fait sans plus ou moins le faire exprimer en faisant un côté un côté j'ai tous les chiffres impairs ici et les chiffres pairs de ce côté là un petit peu mélangé voilà donc c'était une toute petite vidéo donc pour vous présenter ce calendrier de l'avant donc moi j'aime beaucoup je trouve très sympa voilà ça met bien dans l'ambiance de noël même si on est un petit peu à l'avance voilà mais j'ai trouvé ça sympa de les faire les boîtes sont collées avec du double face du scotch par contre je conseille quand même d'y rajouter de la colle alors après on peut faire un système de scratch aussi mais bon voilà moi j'ai préféré les coller donc double face et colle parce que le double face ne suffit pas et donc les boîtes se décollent voilà j'espère que donc cette petite présentation du calendrier de l'avant vous a plu j'ai mis en comptant le temps de séchage parce que bon voilà il faut faire l'acide de la cartonnette en fait c'est du vieux calendrier des vieux calendriers que j'ai découpé la cartonnette que j'ai recouvert donc de papier au format donc à 3 papier dessin blanc tout simplement déjà donc il faut faire sécher la couverture parce que bon voilà je préfère donc en tout et pour tout j'ai dû mettre deux jours et demi en comptant le séchage le plus long c'est toutes les petites boîtes à faire mais bon voilà donc j'ai commencé par faire toutes les petites boîtes une fois j'ai fait une petite boîte ben j'ai fait la couverture donc avec la cartonnette j'ai laissé sécher et après donc j'ai fait donc tous les papiers à mettre et le collage des boîtes et en dernier donc aujourd'hui j'ai fini avec la déco voilà bon ben voilà ben écoutez j'espère que ça vous est que ça vous a plu aujourd'hui je n'arrive pas à parler je suis désolé n'hésitez pas à mettre vos commentaires donc en mettre vos remarques en commentaire ça vous plaît ça vous plaît pas enfin voilà et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye